Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité pour ce mardi. D'abord, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, a pris part ce mardi par visioconférence aux travaux de la réunion ministérielle du Comité sur la Palestine du mouvement des non-aligués. Le ministère de l'Intérieur a dernièrement lancé un nouveau service appelé Guichet à distance afin de permettre aux citoyens d'y déposer les différents dossiers administratifs. Explication dans ce journal. Une journée d'études scientifiques dédiée aux enfants autistes a été organisée aujourd'hui à Alger par l'Organe national de la protection de l'enfance en coordination avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Et puis nous parlerons naturellement bien sûr des poursuites des examens du bac pour le troisième jour consécutif. Nous irons ce soir à Constantine suivre un candidat malveillant et qui passe ses épreuves avec ses amis en pleine classe. Bienvenue à tous. L'agenda d'activité du Conseil de la Nation pour la période restante de la session parlementaire ordinaire 2020-2021 a été examinée ce matin lors d'une réunion du bureau présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Le bureau du Conseil de la Nation a par ailleurs procédé à un échange de points de vue sur les démarches concernant la question liée au renouvellement des structures internes du Conseil au titre de l'exercice 2021. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a pris par ce mardi par visioconférence aux travaux de la réunion ministérielle du Comité sur la Palestine du mouvement des non-alignés. Sabri Boukhadoum avait salué la résistance du peuple palestinien réaffirmant à ce propos le soutien conditionnel de l'Algérie pour le recouvrement de ses droits inaliénables à l'autodétermination et l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds pour capital et ce conformément à la légalité internationale et aux résolutions holusiennes y afférentes. Tenu à la demande de la République démocratique d'Azerbaïdjan, le chef du bureau de coordination du mouvement, Bien sûr, cette réunion qui vise à souligner les positions inébranlables des pays non-alignés et leur soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, ainsi que leur solidarité permanente avec le peuple palestinien face aux agressions brutales et systématiques visant son existence dans ces territoires. Et puis, au terme des travaux, une déclaration a été adoptée dans laquelle les pays du mouvement non-aligné ont exprimé leur soutien et solidarité avec le peuple palestinien, appelant tous les acteurs internationaux à œuvrer pour la relance du processus de paix en vue de parvenir à un règlement définitif et juste de la question palestinienne. Et puis, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, a souligné le rôle important des pays non-alignés dans les efforts internationaux visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. Sabri Boukhadoum dira « Je voudrais souligner que les événements tragiques d'assassinat et de destruction des violations et de toutes les règles juridiques dévoilent le vrai visage de l'occupant. et toutes les souffrances qu'ils continuent à infliger aux peuples palestiniens innocents. L'Algérie réitère le soutien conditionnel de l'Algérie, donc son soutien conditionnel aux droits inaliénables des Palestiniens, à l'autodétermination et à la création d'un État souverain avec El Khutsarif comme capitale, et cela conformément à la légitimité internationale et les résolutions de l'ONU. Sabri Boukhadoum, dans son intervention à cette réunion, avait également souligné que le cœur de la question palestinienne réside dans l'occupation des territoires palestiniens ainsi que dans le maintien de la puissance occupante de toute impunité, soulignant que toute solution définitive doit garantir que ces deux problèmes soient résolus. Et puis à l'issue des travaux, une déclaration a été adoptée dans laquelle les pays de l'Organisation des non-alignés ont affirmé leur soutien et leur solidarité avec le peuple palestinien, appelant tous les acteurs internationaux à œuvrer à la relance du processus de paix afin de parvenir à un accord final et juste à la question palestinienne, soulignera encore le ministre des Affaires étrangères. Comme j'ai annoncé en titre également, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a dernièrement lancé un nouveau service appelé « Guichet à distance » afin de permettre aux citoyens d'y déposer les différents dossiers administratifs. Le dépôt se fait à travers une plateforme numérique lancée sur le site web du ministère, « www.intérieur.gov.dz ». Il s'agit en premier lieu de 50 dossiers touchant aux différents aspects de la vie socio-économique du citoyen, une démarche qui est à même d'alléger les procédures administratives et de permettre aux citoyens de déposer ces dossiers par voie électronique sans prendre pour autant la peine de se déplacer à l'administration concernée. Alors c'est un mécanisme, il faut savoir, qui vise à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens avec des prestations qui permettront de concrétiser ce qu'on appelle la « e-administration » et à travers la dématérialisation des services et la rationalisation des dépenses dans les différentes administrations, les explications de Nakhl al-Arabi. Alors on reviendra sur Nakhl al-Arabi tout à l'heure. On passe à une autre information qui concerne la justice à présent. Alors le juge d'instruction près la cour de Constantine a émis l'instruction de placer quatre individus en détention provisoire. Les personnes sont accusées d'appartenir à un groupe terroriste qui a pour objectif de semer la peur et de créer un climat de non-sécurité à sein visant à toucher à l'unité nationale et à la sécurité du territoire, selon un communiqué du procureur de la République. Le même communiqué nous fait savoir également, selon des informations confirmées, que des individus ont planifié des actions portant atteinte à la légitimité des élections législatives et aux institutions de l'État. Les premières investigations ont révélé que le dit DS avait des contacts avec un détenu. Il s'agit de BMT, ses initiales bien sûr, et ce dernier est accusé d'organiser des marches non autorisées, exploitant les différents contacts du mis en cause. Le conseillé a été arrêté au chef-lieu de la villa de Constantine, à bord de sa voiture, où un poster de la personne arrêtée et appartenant au mouvement rachade a été retrouvé. En revenant à présent sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, sur la e-administration, avec l'ouverture d'un guichet unique pour le dépôt de dossiers administratifs. Alors les mécanismes de cette nouvelle mesure électronique sont bien sûr installés par le ministère de l'Intérieur. Les explications avec Nakhlal Arpi. La plateforme guichet à distance permet aux citoyens d'y déposer les différents dossiers relevant des prérogatives de l'administration centrale. Il s'agit de 50 dossiers touchant aux différents aspects de la vie socio-économique du citoyen. Une démarche qui allègera substantiellement les procédures administratives et évitera aux citoyens de se déplacer à l'administration concernée. Cette plateforme va permettre à tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national de déposer leur dossier, que ce soit pour le logement ou par exemple pour une autorisation. En somme, n'importe quel dossier que le citoyen peut désormais déposer par Internet grâce à une opération très simple qui consiste à scanner ce dossier et qui l'envoie la copie électronique par la suite à l'administration. Cette plateforme permet d'orienter le dossier vers la commune ou l'administration centrale. Le site du ministère de l'Intérieur des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire vise à améliorer la qualité des prestations et à concrétiser la e-administration. Il faut utiliser un document biométrique. La référence du document en question est le numéro d'identification nationale. Ces étapes permettent aux citoyens de se connecter, voire de s'identifier, pour accéder à la plateforme. Il choisit le service de son choix, télécharge son fichier et le valide. Sa demande est immédiatement transmise à l'administration concernée, que ce soit la commune, la daïra ou l'administration centrale. Cette plateforme permet aux citoyens de déposer son dossier d'une manière simple et sécurisée. Le lancement de cette plateforme devrait améliorer la qualité du service public à travers l'allègement des procédures administratives, mais également à travers la dématérialisation des services et la rationalisation des dépenses dans les différentes administrations. Poursuit des examens du bac pour le troisième jour consécutif, les avis des candidats divers sur les sujets d'examen, pour certains, c'était accessible par rapport au programme enseigné durant l'année scolaire. Yasser est un jeune candidat au baccalauréat de la Wilayah de Constantine. Malgré son handicap, il est malvoyant. Il est déterminé à réussir dans sa vie et faire face aux difficultés qu'il pourra rencontrer au quotidien. Mariam Damis. Aujourd'hui, Yasser est plus que jamais concentré sur ses feuilles de braille. Une épreuve tant attendue pour passer son examen de baccalauréat. Non voyant depuis sa naissance, Yasser est déterminé à réussir et à prendre sa vie en main. Yasser est autonome. Les gens le soutiennent énormément. Son handicap ne l'a jamais empêché de vivre normalement. C'est dans des conditions normales que Yasser passe ses examens en compagnie d'une auxiliaire pour l'assister durant ses épreuves. Mon handicap m'a toujours poussé à réussir dans la vie. Je souhaite obtenir mon bac avec une bonne mention et poursuivre mes études à l'université pour réaliser mes objectifs. Malgré son handicap, Yasser reste confiant et décider plus que jamais à aller de l'avant, en commençant par décrocher son bac et poursuivre des études supérieures pour réaliser ses rêves. Le personnel de la direction de l'éducation de la ville de Skikda, à l'instar des autres régions du pays, offre des repas bien sûr aux élèves et aux encadreurs pendant cette période d'examen et pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, les services sanitaires et les services d'inspection et répression des fraudes font le travail de contrôler et préparer toute cette opération. On voit cela en détail avec Yémin Asaïchi. Nous sommes au lycée Mohamed Sadiq Ben Yahya, l'un des 65 centres d'examen de la ville de Skikda. En cuisine, toute une équipe est mobilisée pour contrôler la qualité des repas. On a le certificat, on passe à la qualité du poulet. On a les caractères organoleptiques, l'odeur, la consistance, ce qui est toujours dans le poulet, ce qui est très bon, ce qui est très bon, ce qui est très bon, ce qui est très bon. Nous avons tous les repas. Quand les repas sont prêts, un échantillon est toujours mis de côté. L'échantillon est réservé au frigo pour une durée de 72 heures. En cas d'intoxication alimentaire, l'échantillon sera analysé en laboratoire. Nous sommes toujours présents dans les centres d'examen pour contrôler les produits alimentaires avant et après la préparation des repas. Le protocole sanitaire est strictement appliqué au niveau de tous les centres d'examen. Les repas sont servis au même temps, aux élèves et aux encadreurs. Les élèves et les professeurs partagent le même repas. C'est une bonne chose de pouvoir déjeuner ici. Certains élèves viennent de loin pour passer leur examen. En plus, le protocole sanitaire est bien respecté. Toutes les conditions sont réunies pour garantir le bon déroulement des examens. Le baril du Brent, référence européenne du pétrole brut, a dépassé aujourd'hui les 75 dollars. C'est une barrière qui a été franchie pour la première fois depuis avril 2019. Le brut a poursuivi sa hausse, galvanisé par l'idée que l'élection en Iran de Brahim Raisi rende les négociations sur le nucléaire plus difficiles pour les investisseurs pétroliers. Il s'agit de savoir si ces sanctions et qui empêchent actuellement l'Iran d'exporter sa production seront allégées, ce qui changerait drastiquement l'équilibre du marché du brut au niveau mondial. Un mot sur la situation sanitaire. Pour ce mardi, 385 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 262 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce mardi un communiqué qui émane du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière. Une journée d'études scientifiques dédiée aux enfants autistes a été organisée aujourd'hui à Alger par l'Organe national de la protection de l'enfance en coordination avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF. L'objectif est d'apporter des solutions concrètes à travers des ateliers d'études pour une meilleure prise en charge des enfants autistes en Algérie. Couverture, Djazia Bayou. Quatre ateliers ont été organisés aujourd'hui pour aborder les troubles du spectre autistique sous tous ses angles pour une meilleure prise en charge des enfants autistes dont le nombre a connu une réelle recrudescence ces dernières années en Algérie. Cette année, beaucoup de projets ont été réalisés au profit des enfants autistes sous les directives du président de la République. Le Conseil du gouvernement, qui s'est tenu le 19 mai dernier, s'est soldé par plusieurs décisions, à savoir la création d'un centre référentiel pour la prise en charge des enfants autistes. Et c'est dans cette voie que nous nous lançons aujourd'hui à travers cette journée d'études qui sera soldée par une série de recommandations. Les moyens de prévention et de prise en charge ainsi que l'insertion scolaire, professionnelle et sociale ont été abordés par des experts et des pédopsychiatres qui n'ont pas manqué de proposer des solutions concrètes pour venir à bout de cette maladie génétique. Le problème, c'est que c'est un trouble méconnu, on ne connut pas beaucoup. Et aujourd'hui, on est affronté à une situation, une prévalence très importante, exponentielle. On doit répondre. Il y a des questionnements, il faut donner des réflexions. On ne peut pas rester comme ça, à attendre ou à voir les parents se déchirer ou prendre leurs enfants à l'étranger ou vendre tous leurs biens pour prendre ces enfants autistes. Aujourd'hui, il y a une réalité. Ce séminaire va apporter des solutions pratiques parce que la théorie, on l'a assez parlé. Tous les volets sont représentés dans ces ateliers. Vous avez vu que la journée est consacrée entièrement et didier aux ateliers et aux parents. Et on doit sortir d'ici 18 heures avec des recommandations qui seront bien sûr transmises à qui-d'où. Pour rappel, un plan national est en cours d'élaboration pour prendre en charge plus de 500 000 autistes enregistrés à l'échelle nationale. À l'étranger, les enjeux de la deuxième conférence internationale sur la Libye, Berlin 2, prévue demain en Allemagne, s'annoncent déterminants au regard des thèmes retenus pour le débat à l'instar du retrait des mercenaires étrangers, la réunification de l'institution militaire libyenne et les élections générales du 24 décembre prochain. Alors la conférence de Berlin 2, à laquelle participera les ministres des Affaires étrangères des pays ayant déjà pris part, à la conférence Berlin 1, c'est en janvier 2020, et pour la première fois, les nouveaux dirigeants libyens seront également, sera également une halte pour évaluer le processus politique en cours, marqué notamment par la mise en place de nouvelles autorités, par le forum du dialogue politique libyen, et cette réunion qui aura donc demain lieu à Berlin, la capitale allemande. Les forces d'occupation israéliennes ont procédé très tôt ce mardi à l'arrestation de 25 Palestiniens dans différents gouverneurs relevant de la Cisjordanie occupée, notamment dans la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, la ville de Toulkarem, et la bourgade de Silouen, au sud de la mosquée Al-Aqsa. Nous venons au pays pour aller dans ce petit village à Rolizenn, où les habitants de la région affectionnent particulièrement l'artisanat de la vannerie et confectionnent à la main tout type d'objet. On voit cela avec Yasmid M. Saoudi. Nous sommes à Rolizenn, dans un village où le temps semble s'être figé. Ici, les habitants de la région subsistent principalement grâce à la vannerie, unique activité lucrative de la région, qui mêlent savoir-faire séculaire parfaitement maîtrisé et créativité. Je suis dans la vannerie depuis très longtemps, bien avant de perdre la vue. Aujourd'hui, je continue toujours à le faire. Je n'ai pas perdu la main. Vous voyez ce panier ? J'en fais cinq par jour et je les vends à 600 dinars la pièce. Couffins, chapeaux ou encore tapis, tout est fabriqué grâce au raffia et aux mains habiles de ses artisans. Comme vous le voyez, on travaille le raffia, une activité que les vieux du village nous ont transmis. Comme ce chapeau, par exemple, que j'ai acheté de chez eux. Nous pouvons tout faire avec le raffia, les noms d'eau de bébé ainsi que les tapis de prière. Nous confectionnons tout cela à la maison. Nous avons suivi ce jeune chez lui où cet art a fini par devenir l'apanage des femmes au foyer. Nous avons appris ce métier grâce à nos aïeux. Maintenant, c'est à mes enfants que je l'apprends. J'ai commencé à apprendre ce métier en faisant des petits essais que je finissais par jeter car je n'y arrivais pas. Actuellement, je suis à l'université et ce métier me permet de gagner mon argent de poche. Je n'ai plus besoin de compter sur ma mère. C'est grâce à des moyens simples et des gestes précis et beaucoup d'huile de coude que ces artisans arrivent à fabriquer tout type d'objet que s'arrachent leurs clients les plus fidèles. Restaurateur de voiture, plus qu'un métier, une passion pour Houssine. De la 2 chevaux à la 4L, il s'applique à redonner une seconde vie à des 4 roues qui ont fait les beaux jours de nos grands-parents. Chouki Mohamed Dallak est parti à sa rencontre dans son garage Amsila Reportage. C'est un garage Amsila Reportage. Cette voiture de 1970 roule comme au premier jour. Et si elle avale encore l'asphalte, c'est en partie grâce à Houssine qu'il teste en ce moment ce bijou. Nous sommes dans le garage de Houssine, une référence de la restauration de voitures anciennes Amsila. Et avec ses artisans, il restaure les plus belles carrosseries depuis plus de 24 ans. C'est un garage de l'asphalte. 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 Nous sommes dans le garage de Houssine. Nous sommes dans le garage de Houssine. C'est un garage de l'asphalte. Et dans son atelier, on réalise des miracles. Des voitures de collection reprennent vie. Ici, on répare et on reconstruit des voitures comme à l'époque. Des véhicules en épave. D'ailleurs, sur quelques-unes, il ne reste que le châssis. Parmi les différentes voitures en chantier, il se trouve ici des modèles uniques comme la 403 ou la 2 chevaux. Parmi les voitures restaurées par Houssine, on trouve la Citroën 2 chevaux. C'est une voiture française fabriquée pour la toute première fois en 1948. Et sa fabrication s'est arrêtée en 1990. C'est une toute petite voiture équipée d'un moteur à 2 chevaux fiscaux capable de transporter 50 kg de bagages et atteindre une vitesse de 60 km heure grâce à sa boîte à trois rapports. Un travail de qualité qui permet de redonner une seconde vie à des épaves devenues des véhicules de collection. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je souhaite une excellente soirée pour l'information retrouvée à partir de demain à 12h. Amin Azahouf, je vous donne rendez-vous à 19h. Sous-titrage ST' 501